Salut les amis, on se retrouve pour la suite du guide de Dark Souls 2. Je commence tout de suite, comme ça on ne va pas perdre trop de temps. Voilà, écoutez, je suis vraiment super satisfait des retours que j'ai sur les vidéos. Et aussi, vous ne m'avez pas trop parlé du format que je vous présentais à chaque fois, c'est-à-dire explorer la zone, puis battre le boss. Je ne sais pas si ça vous satisfait. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait vachement... Pas forcément méticuleux, mais je trouve que ça fait vachement organisé en tout cas. Moi j'aime beaucoup cette organisation, comme ça, ça vous permet déjà d'explorer toute la zone. Et dans un second temps, comme on bat le boss, en fin de compte, on clôture toute la zone sans forcément se prendre la tête. Alors ici on va y aller, parce que de toute façon, on va devoir sauter sur cette petite corniche. Et pour revenir, ce sera le seul moyen de passer par là. Donc on va explorer la petite zone au fond, quand on fera le détour. J'aime bien faire les choses de façon assez optimisée. On peut tout à fait le faire tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais comme on va repasser devant, autant tout faire d'un coup, plutôt que de le faire, revenir, etc. Alors notre arme nous permet vraiment d'être vraiment assez safe, je dirais. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun problème. Ici il y a un petit truc à récupérer avec un ennemi à tuer. Ouais, il n'y a pas envie de me faire empoisonner. Je me suis raté. Hop, j'étais trop vite en courant. Hop, voilà. Il y a un tout petit objet ici. Hop. Moi j'aime vraiment ce petit format. Enfin petit format, c'est une façon de parler. Mais vraiment exploration, puis boss. Moi je trouve ça vachement organisé. Donc ici, il va y avoir. Alors il me semble, de mémoire, que ce coffre-là est piégé. Voilà, je voulais juste voir si ce n'était pas un mimique. Alors il est bien piégé. Voilà. Alors ici, la technique, je dirais la plus safe entre guillemets. Plutôt que de miser sur le fait de calculer sur le saut parfait, on va tout simplement essayer de sauter entre les barreaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment par là-bas. Et de toute façon, il me semble qu'on peut marcher sur le rebord. Vous voyez juste au-dessus de ma tête là. C'est un rebord où normalement on peut marcher dessus. Donc moi ce que je fais, voilà, je suis bien en face de la porte. Je cours vers la porte. Comme ça, au mieux, je tombe entre les barreaux. Et je suis sûr de ne pas mourir. La seule façon pour revenir après, ça va être de passer par là. Donc de toute façon, on va pouvoir explorer la petite zone que je vous ai dit tout à l'heure. A droite, là, vous voyez, c'est un truc qui tire des flèches parce qu'il y a une dalle au sol qui déclenche le piège, en fin de compte. Là, il y a un autre ennemi. Faites attention. J'ai eu de la chance de ne pas marcher dessus. Il me semble qu'il y en a un troisième à gauche. Et c'était à droite. Non ? Ah non, c'était bien à gauche. Voilà. Hop, et on est tranquille. Écoutez, la zone est presque terminée. Une herbe à l'aide lourde avec des carreaux. Vous voyez la dalle qui est ici, normalement, quand vous l'actionnez. Voilà. Bon, je l'ai actionné juste pour vous montrer. Mais bon, je peux vous garantir que quand vous la prenez, ça ne fait pas super plaisir. Alors ici, malheureusement, c'est une zone qui est, à l'heure actuelle, empoisonnée. Donc, on n'a pas énormément de choix. Il suffit juste d'y aller comme ça. Voilà. Ici, le fait d'activer ce symbole, il me semble que ça ne donne pas grand-chose. Je vais juste vérifier si j'ai assez de pierres de pharaos sur moi. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça fait. Oh, j'avais juste pensé que j'avais des poussières d'os sublimes. Pensez vraiment à les utiliser, c'est pour améliorer la fiole d'estus. Il faut le faire obligatoirement à Majula. Et ça, c'est également pour augmenter le nombre de fioles d'estus qu'on peut porter. Voilà. Donc, j'ai oublié de le faire. Je pense que vous, vous avez dû y penser. Alors, il m'en reste deux... Bon, écoutez, on va en prendre un là. Parce que je ne sais absolument plus à quoi ça sert. Il y a tellement de portes de pharaos dans ce jeu. Et qu'à la fin, on ne sait plus trop à quoi sert celle-ci ou celle-là. Bon, écoutez, c'est pour un objet. On va voir si ça en valait la peine. Anneau de morsure empoisonnée. Ouais, c'est pas mal. C'est un anneau qui protège du poison, il me semble. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. C'est ça. Résistance au poison améliorée. Alors, ici, tout est terminé. Il y a juste à remonter pour affronter le boss. On a exploré la zone qui était derrière nous. La zone qui était ici. La zone qui était en bas. On a exploré toutes les zones dehors. On a récupéré tous les secrets ici. Et donc là, le boss. Pas énormément de technique particulière pour ce boss. Si ce n'est, tourner autour. Éviter de se faire écraser, bien entendu. Moi, je l'appelle Jabba le Hut. Parce qu'il ressemble énormément au personnage dans Star Wars. Alors, on verra que les lances de foudre, c'est pas forcément ce qui lui fait le plus de dégâts. Vous pouvez tout à fait courir. Et là, vous êtes normalement plutôt safe. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Vous voyez, vous courez. Pour un gros... Enfin, pour un personnage aussi volumineux. Je trouve qu'il se déplace quand même plutôt vite. On peut tout à fait le faire à la double masse. Moi, j'adore en plus. La power stance en speedrun, c'est vraiment super appréciable. Vous voyez, vous tournez autour. Des fois, il peut rebouler sur le côté. Donc, faites super attention à ça. Parce que ça fait quand même vachement mal. Moi, je vais utiliser des herbes, là. Là, vous voyez qu'il a plus tendance à vouloir aller côté droit que côté gauche. Vous voyez, des fois, sa tête... Là, vous voyez, il va de ce côté. Absolument tout le temps de ce côté. Donc, il suffit juste de repérer quel côté il préfère aller. Et vous le canardez, quoi. Là, hop. J'ai raté. N'hésitez surtout pas à rouler. Quand vous voyez que vous avez lancé une lance et que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Alors là, s'il vous touche avec cette attaque, il vous mange, entre guillemets. Et ce qu'il fait, c'est qu'il casse tout votre équipement. Enfin, il ne le casse pas, excusez-moi. Il ne fait que vous l'enlevez. Voilà. On peut tout à fait le tuer à l'épée. Mais vu que le guide, je vous ai dit au début d'utiliser la lance de foudre parce que c'était vraiment réservé aux débutants. Je pense qu'avec le temps, vous-même, vous prenez un peu d'assurance et vous jouez à l'épée un peu plus qu'à la lance de foudre. Mais bon, on peut tout à fait le tuer à la lance de foudre. C'est même super rapide. Mais à l'épée, vous voyez que c'est quand même aussi facile. Voilà. Je vais enlever ces machins-là parce que je pense qu'à partir de maintenant, vous êtes suffisamment confiant pour pouvoir utiliser un peu moins la lance de foudre. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, je voulais juste enlever ça. Est-ce que je ne peux pas rajouter un truc, là ? 76... 69... Il ne sert à rien, celui-là. Non, ça ne servira pas à grand-chose. En fait, une pièce qui vous donne de l'armure, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Moi, ce que je cherche surtout, c'est l'équilibre. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Pas d'équilibre. Écoutez, je trouverai un petit mix plus tard. Je pense que ce sera le mieux. La vidéo est terminée. On a complètement terminé la première session de la Vallée des Récoltes. Ici, on a encore Lucatiel de Myra. Mais qui, cette fois-ci, va nous montrer son visage. Elle nous donne en plus un anneau. C'est un personnage qui est, comme tous les PNJ, il me semble, maudit. Enfin, tous les personnages de l'univers de Dark Souls. Elle est maudite. Et pourquoi elle ne montre pas son visage ? J'ai dû faire quelque chose. Et pourquoi elle ne montre pas son visage ? J'ai dû faire quelque chose. Voilà. Donc là, on était à la Vallée des Récoltes. Et on vient d'arriver à l'Aiguille de Terre. Premier feu de camp... Attendez, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'avais vraiment un gros, gros doute, là. C'est par rapport à l'image. Donc, c'est ça. Là, on vient de terminer complètement la Vallée des Récoltes. Donc, vous voyez, c'est vraiment une zone qui est ultra courte. Il n'y a pas grand-chose. Le boss, il est vraiment super simple. Vous avez vu, il ne nous a même pas touché une seule fois. Il suffit juste de tourner à gauche ou à droite, faire une roulette au bon moment. Et le taper, vous voyez, il n'y a aucune difficulté. Et maintenant, l'Aiguille de Terre, qui est un tout petit peu plus vaste, parce qu'il y a quand même pas mal de petits chemins à trouver, de zones cachées, etc. Voilà, je pense que je la ferai également en deux parties. Je pense que ce sera bien une partie où je vais vraiment tout explorer. Et dans la deuxième, on va battre le boss, qui n'est pas une méduse. C'est un serpent. C'est un corps de serpent avec... Enfin, bon, bref, vous verrez. Voilà. Donc, je vous l'ai écouté. A bientôt. Ça me fait super plaisir d'avoir autant de retours et qui soient aussi positifs. Voilà. Bah, écoutez, la zone est terminée. Je ne vous embête pas plus que ça, parce que, bon, des fois, je sais que je parle beaucoup. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite du guide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada